Vendredi le 25 juillet 2024 au Centre Emmaüs de Kiriri, le Centre de Recherche en Sciences des Productions Animales et Végétales et Environnementales, CRAV en sigle, a organisé un atelier de réflexion sur la recherche. Le vice-doyen de la Faculté d'Agronomie et de Bioingénierie, qui héberge l'auditcentre, a vivement félicité les organisateurs de cet atelier. Il a par la même occasion dressé l'état des liés et les réalisations du CRAV. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cet atelier, parce que même si c'est dans notre routine, quand même, ils ont fourni un effort particulier. Mes remerciements aussi vont envers tout un chacun ici. Nous savons que vous avez beaucoup de tâches à accomplir, mais vous êtes élevés avec une bonne décision. de nous honorer avec votre présence. Alors, le Centre CRAV est connu de tout le monde ici. C'est un centre de recherche qui a été agréé par une décision du Conseil d'administration en 2017, mais qui a débité ses travaux en 2018. Notre centre est constitué par deux laboratoires, un laboratoire de production végétale et environnementale, mais aussi un laboratoire de sciences animales. Aussi, j'aimerais vous rappeler que notre centre réunit trois départements, à savoir le département de sciences et de production animale, le département de production végétale et le département anciennement appelé sciences et technologies environnementales. Mais également, vous savez que, et d'ailleurs, c'est le moment de reconnaître la présence de nos collègues d'OLISFA, qui font partie aussi de ces centres, de ce centre, pardon, mais aussi, vous savez que nous recevons des sollicitations de la part de nos collègues d'autres facultés et instituts, pardon, y compris la faculté de sciences, et nos collègues d'OLISFA, et ailleurs. Présentement, vous savez que nous organisons d'une manière coordonnée des manifestations scientifiques, chaque mois. Et vous savez que ces activités nous honorent et, si vous voulez, nous donnent une place de choix dans les activités réalisées par l'Université de Burundi et qui, d'ailleurs, font partie des rapports, si vous voulez, du ministère d'Occitère. Pour terminer mon approche, j'aimerais reconnaître, encore une fois, nos dévouements de tout un chacun pour, si vous voulez, toujours porter le flambeau scientifique de son centre. et je vous souhaite et que vos contributions accompagnées par votre participation vont nous donner, si vous voulez, un rajeunissement de notre centre, pourquoi pas, une orientation future pour nos activités scientifiques et académiques. Le responsable du centre a précisé l'objet de cette activité d'échange sur l'état délié de la recherche. Le centre de recherche CRAV, qui veut dire centre de recherche en sciences de production animale, végétale et environnementale, souhaitait organiser un atelier d'échange et de réflexion sur la recherche. C'est un atelier qui avait pour objectif de créer un cadre d'échange des membres du CRAV pour faire le point sur les activités de recherche menées au sein de ce centre et les contraintes, les défis, mais aussi essayer de trouver ensemble, de réfléchir sur des pistes et des solutions. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette journée, le coordonnateur de la recherche à l'Université du Burundi a rappelé les missions assignées à l'Université du Burundi qui sont en phase avec celles des centres de recherche restructurés et redynamisés. Vous êtes sans ignorer que l'Université du Burundi Rumuri Kaminoza Manozi est appelée à accomplir trois missions qui sont l'enseignement, la recherche, le service à la communauté. De ces trois missions qui caractérisent toute institution universitaire, la recherche joue un erreur clé car elle est appelée à alimenter un enseignement de qualité d'une part et de servir la communauté notamment à travers la diffusion des résultats de la recherche d'autre part. d'où la place importante des structures de recherche que sont les centres et la bataille de recherche. L'Université du Burundi s'accroît d'année en année et atteint une évolution historique au cours de ces six dernières années avec le vertu des cycles de master et de l'école doctorale. Ces paris de l'enseignement supérieur sont marqués par une plus grande implication de la recherche dans la formation dispensée et évidemment de façon prépondérante à la formation doctorale. Ces derniers étant essentiellement réalisés dans les centres et laboratoires de recherche. C'est la raison pour laquelle chaque doctorat doit y être affilié avant d'être inscrit à l'école doctorale de l'Université du Burundi. L'Université du Burundi dispose actuellement de 16 centres et laboratoires de recherche qui, en principe, offrent un lien d'encadrement des étudiants de master et des travaux de thèse pour les étudiants de l'école doctorale. Aussi, chaque enseignant cherché est appelé à faire ses recherches dans un centre de laboratoires de recherche. Ces travaux de recherche alimentent les enseignements en fait d'y apporter de la savoir et une actualisation éclairée par la recherche innovante. Le responsable du CRAV a épinglé certains des défis qui font le leur quotidien tout en proposant des voies de sortie. Le CRAV rencontre des défis qui ne sont pas différents des autres centres de recherche de l'Université du Burundi ou même des autres institutions de recherche. C'est notamment des défis en termes de ressources humaines. Vous savez, un centre de recherche est fait de laboratoires de recherche et d'équipes de recherche. Il se peut que maintenant on se retrouve avec très peu de chercheurs au sein des équipes et comme vous le savez actuellement, les publications, les projets qui passent sont de type multidisciplinaire. Donc, quand vous êtes peu nombreux au sein d'une équipe de recherche avec pas suffisamment de multidisciplinarité, vous avez ce problème de publier des articles qui soient acceptables. Ça, c'est un premier défi. Mais aussi, l'autre défi, c'est aussi le fait de ne pas décrocher des financements, pouvoir mobiliser les fonds comme on le voudrait. pour pouvoir élaborer des projets de recherche et ça s'apprend. Et ce n'est pas toujours évident de trouver dans nos cursus l'élaboration des projets, en tout cas pour l'école ancienne. Actuellement, il y a dans les cursus des programmes d'élaboration de projets. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Il faudrait d'ailleurs féliciter les universités qui ont intégré dans les programmes de cours, dans les maquettes d'élaboration des projets. Alors quand ce problème est là, il est difficile de gagner des financements. C'est donc un deuxième défi. Le troisième défi, c'est la motivation des chercheurs. La motivation même des chercheurs. Vous savez, à l'Université du Burundi, j'imagine comme dans les autres universités, les enseignants sont très chargés, surchargés. très surchargés en termes d'enseignement, en termes de volume envers. Et alors, pour trouver du temps pour la recherche, ce n'est pas évident. On se consacre pleinement à l'enseignement et parfois on ne trouve pas suffisamment de temps pour faire de la recherche, alors que normalement, la recherche alimente l'enseignement de qualité. Ce sont les résultats de recherche qui alimentent l'enseignement de qualité. C'est principalement ces trois défis qui handicapent les activités de recherche dans notre centre. Alors, la première liste de solution, c'est que, c'est une demande par rapport à notre employeur, c'est essayer quand même d'équiper les centres aussi bien en ressources humaines qu'en matériel, en laboratoire, pour vraiment créer les bonnes conditions de recherche. Mais c'est aussi essayer de motiver les chercheurs. Essayer de motiver les chercheurs. Par exemple, un chercheur qui travaille aussi sur un projet de grande envergure, pourquoi ne pas mettre à sa disposition des facilités, des facilités par exemple au niveau de la charge d'horaire, diminuer sa charge d'horaire pour qu'il puisse se consacrer et trouver du temps pour se consacrer à la recherche. Alors, en tant que centre de recherche de l'apprentissage, nous avons aussi trouvé une autre piste de solution pour booster la recherche. C'est notamment au niveau de la ferme d'Ozégué. La ferme d'Ozégué, c'est une ferme didactique, c'est-à-dire qui nous aide à enseigner et qui illustre nos cours. Et nous avons, au cours de cet atelier, essayé de trouver, de réfléchir sur des axes de recherche, des thèmes de recherche qui pourraient en tout cas faire de cette ferme un centre d'excellence. et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être appréciable, non seulement par l'Université du Bourgogne, mais aussi par le pays en général. Parce que nous voulons aussi nous aligner au PNB et booster la recherche, servir la communauté, parce que la ferme est entourée de communautés qui nous regardent et qui observent ce que nous faisons et qui essayent de nous imiter, aussi bien pour l'élevage que pour l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada